Salut et bienvenue, ce tuto fait suite au tuto sur l'organigramme. On va voir des petites options qui se trouvent dans ici la palette alignée et distribuée. On a la possibilité d'organiser différemment notre organigramme. On va tester le premier qui devrait nous permettre d'organiser le réseau de façon un peu plus agréable. C'est ce qui est écrit. On sélectionne tout ça, on clique une première fois, on s'aperçoit que c'est le bazar. Par contre, en cliquant une deuxième fois, InScape réorganise un petit peu mieux les flèches. Par contre, à la main, on est quand même obligé de revenir et de redisposer l'ensemble des objets. Je reviens au tout début avec CTRL Z. On peut intervertir deux objets, ça c'est intéressant. Je sélectionne le texte 1 et le texte 2, je clique là-dessus. On voit bien que les deux objets ont changé de place. Par contre, c'est un petit peu le bazar au niveau des flèches. On est obligé de grouper et dégrouper, comme tout à l'heure. Malgré tout, vous voyez, la flèche est apparue alors que là, il n'y était pas. Je sélectionne cet objet, je bouge un peu et tout est bien en ordre. C'est pratique, mais il y a quand même quelques inconvénients dus aux petits bugs. Pareil, ici, ces deux options sont équivalentes à celle-là. Sauf que là, il joue sur l'empilement. L'empilement des objets, c'est en fonction du fichier XML, ici. Et également, sur la rotation horaire, ça peut être assez pratique. Je sélectionne trois objets, ils vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, ça tourne. Par contre, les flèches, vous voyez, c'est le bazar. Donc, on groupe et on dégroupe. Malgré tout, ici, ça ne va pas. Alors, il vaut mieux utiliser ces options avant, je pense, notamment ces trois-là, avant de mettre les connecteurs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.